Ok, salut à tous, du coup je vous retrouve comme prévu pour une vidéo sur la présentation de la destruction sur l'alpha, comme précisé sur les autres vidéos, c'est toujours pareil, il s'agit d'une alpha, c'est sujet à changement, il y en a eu, la Destro est sortie il y a un peu moins de deux semaines, il y a déjà eu pas mal de changements, donc voilà, ne tenez pas pour acquis tout ce qui va être dit, c'est une simple présentation pour vous présenter vraiment tout simplement les changements qu'il y a, les changements majeurs entre Wode et la potentielle spédestrue à les jeux. Comme pour les autres vidéos, on va commencer par un rapide overview du grimoire, ce qui a changé, puis les talents, la présentation, et enfin l'arme artefact, j'enchaînerai sur quelques rapides suggestions de gameplay, etc. Alors, principal changement, on se retrouve donc comme pour la démonaut qui perd la démonique Fury, on se retrouve sur une spédestrue, donc avec du Soul Shard, donc disparition des Burning Embers, on se retrouve avec des Soul Shards, donc des Fragments d'âme. Changement radical, pas tant au niveau de la ressource en elle-même, on peut se dire Soul Shard ou Embers, ça ne change pas grand chose, c'est surtout dans la façon de générer et de dépenser, justement, vous allez le voir tout de suite, donc le Banish, pas de changement, la Chaos Bolt, donc on commence, deux Soul Shards, un cast assez long, vous verrez après, je vais y revenir, il y a des talents qui impactent sur le temps de cast, toujours cette mécanique de la Chaos Bolt qui crit toujours, et du critique qui augmente les dégâts de la Chaos Bolt, donc toujours la même chose sur le fond, sauf que deux Soul Shards. La Conflagrate, alors là, donc toujours pareil, on déclenche une explosion, blabla, deux changements, maintenant la Conflag génère un Soul Shard, c'est le générateur, on va dire, majeur de Soul Shards, et la disparition de l'effet Backdraft, les explosions de fumée, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous appuyez sur Conflag, vous déclenchez, en fait, vous déclenchez, enfin vous proquez un 3 buff, enfin un buff passif à 3 charges, qui diminue le temps de cast et le coût en mana de vos Incinerates, et ou Chaos Bolt, la Chaos Bolt consommant les 3 charges, l'Incinerate consommant une charge de ces 3 charges. La disparition de l'effet du Backdraft, et donc générateur de Soul Shards, Craterale Stone, Craterale Well, le Dark Pack, donc ça c'est du talent, Demonic Gateway, alors le Dimensional Rift, qui est donc le talent Artifact, de base, 3 charges, 45 secondes de temps de recharge, ouvre une faille dans l'espace et le temps, qui, donc fait proc un portail, qui va infliger des dégâts à votre cible actuelle. Le Drain Life, Unslaved Demon, Eye of Killrog, le Fear, toujours pas de changement, alors vraiment en service, donc là c'est le talent, le Avoc, gros gros changement aussi, il n'y a plus de limite de sort, tout simplement, maintenant c'est juste une question de durée, donc voilà, pose la tumulte sur la cible pendant 8 secondes, qui fait que tous les spells mono-cibles vont aussi strike la victime, enfin la cible sur laquelle vous avez posé le Avoc. vous êtes limité à 1 Avoc, vous ne pouvez pas en poser 2 en même temps. Ça ne prend pas tout son sens, puisqu'on se dit 20 secondes de coup d'armes, ça dure 8 secondes, comment on peut en poser 2 en même temps, je vous montrerai, c'est un talent qui va changer ça. L'Immolate, qui devient l'un des générateurs, donc toujours pareil, un DOT avec un frontal TIC, puis des DOT sur la suite. 15% de chance de générer un Soul Shard sur un TIC, chance doublée sur une Critical Strike, donc là on passe à 30% de chance de générer sur un TIC critique, relativement intéressant, l'Incinerate, donc le filler, mais qui lui, du coup, ne génère plus, donc là on a vraiment le filler entre guillemets en tant que bouge-trou, tout simplement, c'est mon Immolate est appliqué, j'ai pas de conflagration, j'ai pas de Keros Bolt à envoyer, j'ai pas forcément de, comment dire, de Dimensional Rift à envoyer, bah je remplis avec de l'Incinerate qui, mine de rien, remonte en TIC, vous voyez en brut, bon, le scaling n'est pas le même, mais vous voyez en brut, 86K pour la Keros Bolt, 50K pour l'Incinerate, on est sur un rapport sensiblement modifié, donc toujours ce fameux Lifetap. La Rain of Fire, elle aussi, gros gros changement, 3 Soul Shards, 1 seconde 4 de Tent Cast, donc là, par contre, on voit qu'il y a du dégâts, 125K de dégâts, à tous les ennemis dans la zone, sur une durée de 7 secondes 4, donc là, on est sur une AOE vraiment puissante, mais coûteuse, et 7 secondes 4, on se dit, ça se pose pas à la légère, c'est bête, mais vous allez pas claquer 3 Soul Shards pour 2 targets qui vont bouger au bout de 2 secondes, quoi, c'est quelque chose qu'il faudra réfléchir, c'est coûteux, donc par essence, c'est pas la Rain of Fire telle qu'on l'a connue ces derniers temps, donc a vraiment changé le summoning. Alors, la Shadow Burn qui devient un talent, je vais vous montrer après, Soul Stone, Summon Demon, pas de changement de ce côté-là, et toujours la même chose, donc pour les Summon Doom Guard et Summon Infernal, comme dans les autres spes, on passe d'un 10 minutes cooldown, 1 minute de durée d'invocation, à du 3 minutes de cooldown, 25 secondes de durée d'invocation, et 1 Soul Shard en coup. Donc pareil, une petite gestion à ce niveau-là. Alors, voilà en gros, donc, qu'est-ce qu'on constate ? Déjà la disparition du Fire and Brimstone, donc le Feu et Souffre, qui était la stance, on va dire, AOE du démo destrue, qui, via le Shared Remains, a rendu le démo destrue, donc les Rests Carbonisés a rendu le démo destrue extrêmement puissant sur des situations AOE sur Wode. Déjà, on a une disparition, on se demande un petit peu où est passée l'AOE, hormis ce rework de la Reign of Fire, on a quelque chose d'assez perturbant. La Shadow Burn qui disparaît, qui devient un talent, et qui elle aussi est bien modifiée, je vais vous la montrer. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec une spédestrue bien différente de ce qu'on a pu connaître. Alors, sans plus attendre, je passe au talent. Là, c'est pareil, vous allez voir, on a eu l'habitude d'avoir une spédestrue qui était puissante et polyvalente. La possibilité de faire du mono, bien que moins optique, la flie, on avait néanmoins un certain potentiel en mono. Toujours cette puissance de cleave, grâce au multidot, immo et à ce avoc, enfin donc à cette tumulte qui était extrêmement puissante, qui permettait dans les situations dual target et sur des switches d'être extrêmement opérationnel. Et donc évidemment, comme je le disais, cette puissance d'AOE qui était assez phénoménale et surtout illimitée dans le temps. Je veux dire, concrètement, on demande, il y a du long que vous avez suffisamment de targets où vous pouvez AOE pendant environ 4 ans en démo d'estru sans jamais vous essouffler. Là, une petite disparition à ce niveau-là, ça fait bizarre. Donc, comme je disais, on passe au talent. Alors, au niveau des talents, donc là j'étais parti en mode leveling. Alors, le backdraft dont je parlais tout à l'heure, donc les explosions de fumée qui disparaissaient, qui étaient le passif post-conflagration, on garde un petit peu l'idée mais avec un changement dans la gestion. Typiquement parce qu'il n'y a plus de gestion. Maintenant, lorsque vous claquez la conflagrate, ça réduit simplement, vous récupérez un buff sur vous qui va réduire le temps de casse de l'incinérite et de la chaos bolt de 30% pendant 5 secondes. Réellement intéressant puisque, encore une fois, je vais juste virer la reverse entropy. Là, on est de base avec une chaos bolt en 2,79. C'est long. C'est très long. En comptant en plus le travel time. Si je veux même exporter de ma target. Voilà. Je vais mettre à m'exporter de la target. Là, je vais envoyer donc une chaos bolt. Voilà. 2 secondes, 8 de casse. Attention. Et... Hop ! Voilà. Donc, en gros, entre le début de l'incantation et le moment où vous infligez des dégâts, voilà. Il faut... Je le dis, typiquement en donjon, il y a des moments où j'ai un petit peu essayé toutes les configurations. Il faut prier pour que le mob soit encore en vie au moment où la chaos bolt part parce que balancer 2 soul shards dans cette chaos bolt et qu'elle n'est même pas le temps de toucher, c'est un petit peu frustrant. Enfin, bref. Donc, voilà, en gros, pour le backdraft. Le roaring blaze. Donc, la conflagration augmente les dégâts restants sur l'immolate de 50% jusqu'à ce que l'immolate expire ou soit refreshed. Donc, en gros, je vais dire une bêtise. Vous venez d'appliquer votre immolation. Elle est à durée max. Vous appuyez sur conflagration. Vous venez d'augmenter de 50% les dégâts qui restent jusqu'à ce que vous réappuyez sur... jusqu'à ce que vous réfléchiez votre immolate ou que le dot se termine. Et donc, cette fameuse shadow burn. Alors, j'allais dire pas de changement mais en fait si. On garde cet aspect, c'est instance, ça fait du damage et si la cible meurt dans les 5 secondes après l'application du debuff puisque ça pose un debuff, vous récupérez 2 soul shards. La différence, c'est que ce n'est plus seulement utilisable sous les 20%, c'est utilisable n'importe quand. Là, typiquement, par exemple, je vais poser avoc ici. Je vais cibler, hop, ce diablotan-là. Là, je l'ai encore actif pendant 4 secondes. Le diablotan est full vie. Shadow burn, shadow burn, shadow burn. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc là, ça peut être intéressant. Comme je disais, l'avantage, je parlais d'Archimonde ce matin sur le stream. Vous vous retrouvez avec des adds sur Archimonde par exemple, des chiens comme il y a en P2. Des fois, c'est vrai que c'est difficile de récupérer l'exec. Vous avez des war arms qui sont à l'affût. Vous avez d'autres démos éventuellement. Vous avez du hunt au kill shot. Vous avez du shadow priest, etc. Ce n'est pas forcément de jouer évident. Des fois, vous allez voir le mob qui a 21%. Vous êtes en train de littéralement exploser votre touche sur le clavier. En mode, voilà, je veux shadow burn avec un peu de chance avec le havoc sur le boss, blabla. Et en fait, l'add, il fait 21-0. Boum. Q+, mais je n'ai pas plus shadow burn. Bon, là, l'avantage, si vous réussissez à timer quand même, ça va être vraiment de pouvoir aller sniper l'add, même s'il n'est pas sous 20% PV. Ça peut permettre aussi sur des adds dotés de relativement peu de points de vie, d'avoir un instant tout simplement, utilisable en déplacement aussi, pourquoi pas, duplicable via le havoc, etc. Ça peut être intéressant. Voilà, donc un gros changement. Mais la différence, c'est que... Pardon. La différence, c'est qu'on perd justement ce sort-là. Baseline, c'est un choix. Et vous allez devoir aller tailler la shadow burn. Admettons qu'on ait un combat, je prends l'exemple de Starogur et Traeus qu'on a testé l'autre soir. Vous avez un combat sur lequel pendant 70 à 80% de la durée du combat, c'est du pur mono-cible. Donc si vous voulez prendre la shadow burn pour le moment où les adds vont pop, vous allez vous priver du backdraft, qui est quand même assez intéressant. Vous avez 11 secondes, je crois que j'ai 11, c'est ça, j'ai 11 secondes, 2 de cooldown sur la conflagrate. Le buff dure 5 secondes, donc ça veut dire que pendant à peu près 40-45% du temps, j'ai 30% de temps de cast en main sur ma chaos bolt et sur mon itinerate, ce qui n'est pas négligeable. Donc si vous prenez le backdraft, vous n'avez pas la shadow burn. Si vous prenez la shadow burn, vous n'avez pas le backdraft, de même avec le roaring blaze, etc. Donc voilà, pour la première ligne de talent, c'est un dilemme quand même assez important. Alors, pour la suite, reverse entropy, donc réduit le temps de cast, là encore, de la chaos bolt, donc là en flat, c'est pas un buff, c'est un passif, de 0,5 secondes et restaure 35%, ah oui, donc pour la rain of fire aussi, et donc restaure 35% du maximum mana. Alors là encore une fois, intéressant, éventuellement, dans une configuration où vous aurez besoin de switch rapidement. Pourquoi pas de, je vais dire une bêtise, mais vous avez un add qui pop, vous avez vraiment 10 secondes pour l'exploser, bah 0,5 secondes de temps de cast en moins sur la chaos bolt, c'est pas rien, et surtout ce, comment dire, cette petite facilité dans la gestion de mana, puisque là encore, eh bien pas de, pas de lifetap à utiliser, pas de connexion à utiliser, le fait d'envoyer régulièrement de la chaos bolt va permettre de régénérer le mana. éventuellement la même en situation OE avec la rain of fire. Ici donc, ce petit talent OE, quand même, le fire and brimstone, donc il a gardé le nom, le feu et souffre, le nom et l'icône, mais qui n'affecte plus que l'incinerite. Ça fait bizarre, ça fait bizarre, donc c'est tout simplement un passif qui fait que l'incinerite 8, 10, 15 yards, bah là on va voir, là il y a 4 imps, et au final, en castant sur lui, eh bien il n'y en a que 3 qui vont être touchés, donc nier, bah c'est plus nier que ça, en gros. Voilà, là si j'incinerite sur ce mob là, les 3 là vont être touchés, mais pas celui là. Donc nier, ok, mais pas trop, sans plus de précision que ça, donc a priori dans les tests que j'ai fait, c'est moins de 8 yards, you-pi, you-pi, voilà. Ça va être chiant dans certaines situations, on va encore être obligé d'engueuler nos tanks s'ils dépackent sensiblement les adds dans le cas où on l'utiliserait, et a priori ce sera le cas. Le mana tap que j'ai déjà présenté donc sur les autres vidéos, consume 40% du current mana pour augmenter, pour vous donner un buff de 10% de dégâts augmentés pendant 20 secondes. Toujours pareil, gestion intelligente, là en étant un midouin mana, j'appuie dessus, forcément, ça me coûte un peu plus de 400 k mana, admettons que je sois low mana juste avant de lifetap. Voilà, vous appuyez dessus, vous récupérez le buff ou pas grand-chose, sachant qu'en plus sous le miopandémique, il y a une petite gestion à avoir, mais à l'heure actuelle un talent relativement undertuned et en plus assez insupportable à jouer. C'est très désagréable dans la rotation. Alors toujours ici, donc Mortal Coil et Shadow Fury qu'on connaît. Shadow Fury qui des fois aura une utilité en PvE, mais rarement. On l'a vu par exemple sur Xavius de Zahad qu'on doit à tout prix empêcher d'arriver à porter du boss pour lui cast dessus. On peut utiliser la Shadow Fury dans de pareilles configurations, mais le truc c'est que là on a une ligne de talent particulièrement mal équilibrée, puisque comme je disais dans beaucoup de situations on préfère à la survie. En fait comme Xavius à mon avis ce sera pas trop. Demon Skin, donc le Soul Leach, le passif que vous avez, donc le siphon d'âme. L'absorption se recharge maintenant de façon passive à un rythme de 1% de votre maximum health toutes les secondes. Et maintenant ça peut monter jusqu'à 20% de vos PV maximum. C'est à dire que là, comme ça, à poil, avant de pouler le boss, j'ai 1.029.000 PV et 257K absorb sur moi. Et ça va se recharger de façon passive, c'est à dire que si je prends des gifles, admettons que je descende à 100K, et bien je vais recharger de façon passive 1% de mon max PV toutes les secondes dans ce Soul Leach. Ce qui est énorme, sur l'Overall d'un combat, on a un soin qui est littéralement énorme. Donc c'est vraiment très confortable. Et à moins que vous n'ayez réellement besoin de taguer la Shadow Fury, et j'ai pas trop de situations avec le Mortal Coil, éventuellement la possibilité de cesser 2 adds avec le Tumult, étant donné que c'est toujours considéré comme un sort mono-cible. Vous pouvez toujours éventuellement AVOC, Death Coil et Coil le 2 target, mais après tout si elles sont coilables, souvent elles sont stonables. Enfin bon, dans des cas très spécifiques, pourquoi pas le Mortal Coil, mais a priori, ça sera des fois Shadow Fury et 99% du temps Demon Skin. Alors, ligne de talent suivante, l'éradication, pour les anciens ça vous rappellera des choses. Chaos Bolt, ça augmente les dégâts que vous infligez à la cible de 12% pendant 6 secondes, donc après avoir balancé une Chaos Bolt sur une target, ça va demander simplement une petite surveillance du buff, c'est-à-dire que si vous avez 3 Chaos Bolt envoyés, vous préférez les envoyer à la suite, étant donné que c'est quand même proportionnellement les plus gros dégâts, mais overall, on a quand même possibilité, en envoyant admettons une Chaos Bolt toutes les 6 secondes, de maintenir le debuff, enfin dans certaines situations il faudra voir au niveau de l'utilisation, même si a priori c'est surtout le fait d'envoyer plusieurs Chaos Bolt à suivre qui serait intéressant, de buffer en fait vos Chaos Bolt de 12%. Le Cataclysm, alors, toujours pareil, donc il a disparu des deux aspects, là on le retrouve en Destru, il était, et c'est assez marrant, puisqu'en fait c'était l'aspect dans laquelle on ne l'utilisait littéralement pas du tout. Pourquoi ? Parce que le Fire and Brimstone permettait l'application de l'immolade, donc l'un des aspects du Cataclysm, donc une mille de cooldown, 2 secondes sur 79 de cast, un cast relativement long quand même, invoque un Cataclysm à l'emplacement de la cible, infligeant 168k de dégâts, donc c'est quand même conséquent, à tous les ennemis à 8 yards et leur appliquant immolate. Alors, pourquoi en Destru on ne prenait pas ? Simplement parce qu'avec Fire and Brimstone, enfin le feu et souffle, vous pouviez d'ores et déjà appliquer l'immolation, donc hormis la puissance en elle-même du Cataclysm, l'effet apporté était assez ridicule. Maintenant que l'immolation n'est plus applicable via le Fire and Brimstone, on se dit qu'il y a un réel intérêt, dans des situations purement à eux, avec un nombre de cibles conséquents, blabla, 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 à retaguer le Cataclysm. Voilà. Le saut de l'harvest, pareil, toujours présenté dans les deux autres SP aussi, 2 minutes de cooldown, 1 seconde 86 de cast, génère immédiatement 5 soul shards. Donc là, pourquoi pas dans des situations de switch extrêmement importantes, par exemple, Jean-Baptiste, vous avez un add à switch, c'est primordial de le fumer le plus rapidement possible. Au moment où il va arriver, vous avez déjà vos 5 soul shards, vous avez vos 2 stacks de conflag et le soul harvest qui est dispo. Vous allez faire chaos bolt, chaos bolt, chaos bolt, conflag, conflag, chaos bolt, vous avez plus de shards, boom, soul harvest, chaos bolt, chaos bolt. Vraiment, le but étant de fumer littéralement l'add sur place. Peu importe, ce sera un nerf overhaul par rapport à l'éradication ou au Cataclysm en AOE, mais si le but pour tuer le boss, c'est de fumer cette add, le soul harvest peut être une alternative complètement viable et intéressante. Voilà. Alors, toujours cette ligne de talent que je trouve assez effarante, qui... bon bref. Mobilité versus mobilité versus survie. Bon bah, hormis dans quelques cas où votre survie dépendra de votre mobilité justement, on préférera bien souvent perdre plus de DPS à mettre plus de temps à se déplacer du point A au point B, que de nerfer sa survie. Hormis sur un combat, voilà, encore une fois, où votre seule survie dépendrait de votre mobilité, le Dark Pact, qui est vraiment OP en plus, puisque... euh... Comment dire, vous sacrifiez 20% des PV vos démons, là j'ai 523 cas d'absorb sur la tronche, ça dure 20 secondes pendant une minute... enfin, une minute de CD à peine. Et encore, là j'ai un démon, admettons que vous jouiez en gammeur de sacrifice, c'est 20% de vos points de vie que vous sacrifiez. Imaginez l'absorb. Là, concrètement, j'appuie dessus, c'est du quasiment un million d'absorb. Même plus en fait, c'est du un million d'absorb. Donc, c'est fort. C'est très fort. C'est très 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 fort. Et versus les deux autres talents, bah dans 99% des cas, là encore une fois, pas de réflexion, Kaboom, Dark Pact. Alors, ici, sensible au changement au niveau des grémoires, ce qu'on appelait le grémoire de suprématie. Avant, vous renforciez, enfin, vous chopiez une version de vos démons 20% plus puissante, blabla, nouvelle forme des démons. Alors déjà, ça, ça a disparu. Par contre, gros rework, hein, au niveau des... Depuis la dernière vidéo, au niveau des différents pets, globalement, les pets ont de la gueule et il n'y a pas à dire. Donc maintenant, c'est tout simplement quoi ? Bah c'est la démonique servitude qui a été transformée en grémoire de suprématie. Le talent qu'on avait au niveau 100. Donc, maintenir le contrôle sur les greater demons. Donc, pareil, nouvelle version du Doomguard, d'ailleurs, qui est assez superbe. Bon, c'est le Kazakh, quoi. Ainsi que celle de l'Inferno. Attends, j'attends de récupérer un sous le shard. Hop. Voilà. Donc, nouvelle version de l'Inferno. Pareil. Et donc là, bah, qui devient le pet baseline. Alors, pas inintéressant puisque dans des situations à eau, le Meteor Strike, etc., ça peut être plutôt pas mal. Donc, là, encore une fois, une bonne alternative. Grimoire of Survive, c'est donc toujours la même chose. Vous avez un pet et régulièrement, donc, toutes les deux minutes, vous allez pouvoir summon un deuxième pet pendant 25 secondes qui va faire 100% de dégâts augmentés. Le démon va immédiatement utiliser une de ses techniques, blabla. Techniques détaillées ci-dessous dans le tooltip. Donc, le Limp va Cleanse. Le Voidwalker va Taunt. La Succub va Sejuice. Et le Grimoire Fail Hunter, il va Instant Kick. Et donc, le Grimoire of Sacrifice. Alors, lui, il y a le Sacrifice qui a été gentiment changé. C'est-à-dire que vous ne gagnez plus un buff qui s'appelle Gamma of Sacrifice et qui augmente, par exemple, les dégâts de l'Incinerate ou blabla, Chaos Bolt et tout. Ou on afflite, par exemple, du Drain Soul. Là, c'est tout simplement une chance de proc. Donc, il faut remettre tout le type. Voilà. Vous sacrifiez vos démons pour gagner Demonic Power qui va faire que vos spells vont, des fois, infliger 23k à 150 de dégâts d'ombre à la cible et à tous les ennemis autour d'elle sur 8 yards. Donc, pas inintéressant non plus dans une situation aux cleaves, éventuellement A.O.E. courte qui ne justifiera pas que vous preniez l'Infernal ou le combat. Pourquoi pas ? A voir, à voir, à voir, à voir. Et donc, cette fameuse ligne de Talensan qui est celle où, là, on va vraiment visualiser pas mal de trucs intéressants. Il y a pas mal de petits trucs cools. Alors, premièrement, le Rack AVOC. En gros, maintenant, votre Tumult, au lieu de durer 8 secondes, elle en dure 20 et elle n'a pas de cooldown. C'est-à-dire que vous posez votre, admettons, une configuration de combat à deux cibles. Toutes les 20 secondes, vous allez refaire votre AVOC et tous vos spells mono-cibles que vous avez envoyés sur la cible A vont partir sur la cible B. Donc, là, on a littéralement, on a presque un DPS x2, en fait. Donc, ça peut être extrêmement intéressant. À côté de ça, le Channel Demon Fire. Alors, qui est pas dégueulasse non plus. Quoi qu'un peu limité. Je suis pas fan du design. Déjà, ils ont augmenté le cooldown. Ou alors, c'est ma SKBC, maybe. J'ai pas fait attention autant pour moi. Donc, balance 15 bolts de Felfire canalisé en 2,8 secondes à des random cibles affligées par votre immolation sur un range de 40 yards. Chaque bolt inflige 12k dégâts. Alors, le problème, c'est qu'on a une quantité limitée, en fait. C'est pas, lance 15 bolts par cible. Admettons que vous ayez 4 cibles, ça va lancer 60 bolts. C'est, ça va lancer 15 bolts répartis entre 1, 2, 3, 4 x cibles ayant le, voilà, l'immolate. Donc, bon. À voir. Encore une fois, beaucoup de calculs à faire. Le but de la vidéo, c'est vraiment de présenter. Dès que j'aurai une idée plus précise, voilà. Je pourrai refaire des vidéos vraiment à la sortie en mode guide gameplay. Voilà. Le soul conduit. Alors, chaque soul shard. Alors, ce talent là, c'est casino. Pour les fans de poker, vous apprécierez. Soul conduit, passif. Chaque soul shard que vous dépensez a 20% de chance d'être refounded. En gros, quand vous balancez une chaos bolt qui coûte 2 soul shards. Soul shard numéro 1 a 20% de chance d'être refounded. Soul shard numéro 2 a 20% de chance d'être refounded. Résultat des courses. Vous allez envoyer une chaos bolt qui, un jour, coûtera 2. Qui, l'autre jour, coûtera 1. Qui, l'autre jour, coûtera 0. Sachant que je n'ai pas encore montré l'artefact. Des fois, ça va vous générer des soul shards. M.D.R. Donc, le problème, il est 100% OP. Mais je déteste littéralement ce talent. C'est gamble. C'est trop gamble. J'imaginais tout à l'heure une situation de switch vraiment nécessaire. Dans laquelle on va vous demander, non pas un DPS overall, mais un DPS appliqué dans une limite de temps très précise. Imaginez-vous dire à votre ERL, ok, je prends tel talent et je me sens capable de fumer l'AD. Un pool sur deux, vous allez littéralement l'exploser parce que, bah oui, en effet, vous aurez eu des chaos bolts qui vous ont coûté 0 ou 1. Vous allez les enchaîner comme un malade mental et littéralement exploser l'AD. Le pool suivant, vos chaos bolts vont vous coûter 2, 2, 2. Et sur le reste du combat, là où on s'en fout un peu de votre DPS, elles vont vous coûter 0. Ouais, enfin, merci, c'est pas tout à fait ce que je disais. C'est hyper dur de positionner une SP DPS sur un fight, alors que le DPS a un vario aussi énorme dans des cours laps de temps. Je vais faire un test tout bête, je continuerai sur la suite, mais je vais faire un test tout bête. Je vais le laisser en passif, lui. Voilà, donc, première chaos bolt. Attention, j'ai 4 soul shards. Elle m'a coûté 0. Là, j'ai même généré 1 avec l'immolite, maybe. Hop, là, elle m'a coûté 2 et j'ai généré 1, je régénère 1. Là, elle me coûte 2. Allez, là, elle me coûte 1. Là, elle me coûte 2. Ok, donc là, je vais générer 1 avec immolite plus 2 avec conflag. Hop, là, elle m'a coûté 1. Là, elle m'a coûté 1. MDR, je génère 1. Je génère un deuxième avec conflag. Là, elle va m'a coûté. Attention, prenez les paris. Un seul. Je génère 1 avec l'immolite. Là, je monte à 3. Enfin bref, vous l'aurez compris. L'idée étant la randomness totale et absolue et l'incapacité de planifier sur du court terme. Ok, je me mets à 5 sous le shard. Ça fait 2 chaos ball plus 1 shard. Donc, je garde mes 2 conflag. 5 shards. J'envoie 2 chaos ball. Je descends à 1. Je fais mes 2 conflag. Je monte à 3. J'envoie 1 chaos ball. Je suis à 1. On peut raisonnablement prévoir que dans l'intervalle, il y aura eu un tick d'immolite à générer. Donc, je suis capable d'envoyer en à peu près x secondes, x chaos ball. Non. Vous ferez tantôt le double et son inverse. Donc, c'est assez difficile. Bref. Donc, voilà un petit peu au niveau des talents. Alors, petit feedback rapide sur la Destru. Globalement, comme je disais, on a un côté un petit peu trop aléatoire et RNG qui va encore s'amplifier avec ce que je vous montrais de l'arme Artifact. Déjà, avant même de parler de RNG, ce qui moi me trouble, c'est un petit peu cet aspect cul entre deux chaises. En gros, sur WOD, comme je disais tout à l'heure, une certaine ambivalence. Sur le mono, ce n'est pas 100% opti, mais on a des outils. Sur du multi, il n'y a pas de problème. Fire & Brimstone, tout est réglé. Sur du cleave, le Havoc, etc. L'aspect un petit peu multidot de l'immolite peut assurer le truc, même si c'est vrai que ce n'était pas sa grande force. C'était plus pour le démono et la grande sœur affliction. Mais là, on a littéralement une disparition. C'est-à-dire que si vous voulez les tagger en mono, vous allez plutôt partir avec un template de ce genre-là. avec du coup l'imp en grimoire de service imp, le backgraft pour l'effet 30% de réduction de temps de casque, la réduction du temps de la chaos bolt et restauration du mana, l'éradication et du coup grimoire de service et sur le conduit. sur un template, vous allez avoir éventuellement des adds à exec, vous allez plutôt tag la Shadow Burn. S'il y a des adds à AOE, vous allez de façon relativement continue, puisque sur du pour terme, ce n'est pas forcément viable, mais avec le Fire & Brimstone. AOE Massive, Cataclysm, Switch, Solar Vest. Vous allez avoir encore une fois AOE Massive, je vais pouvoir vous montrer un petit exemple tout bête, mais par exemple voilà, on peut imaginer raisonnablement que dans une situation AOE, vous allez arriver, vous allez faire YOLO Cataclysm, vous envoyer votre Inferno, le Meteor Strike, et en même temps le Channel Demon Fire qui va envoyer le feu, à droite, à gauche, il y a matière, on va dire, il y a des possibilités, donc pour envoyer du DPS en AOE, mais encore une fois, si vous taggez ce talent là, à partir du moment où on va vous demander de, admettons que ce soit juste une phase AO, et que sur le reste du temps, vous soyez plutôt en mode mono, vous allez être littéralement dépassé. Et donc on perd un petit peu cet aspect ambivalent, au niveau de la Destru, et c'est le plus perturbant. Alors, on va partir en gros là sur l'arme Artifact, et vous allez voir à quel point, alors bon, je vais quand même faire un petit break, en passant sur la case Mastery, donc Critical Strike, toujours pareil, la Est, toujours pareil, alors là la Mastery, je suis perdu moi, je démissionne. Vos spells infligent un montant de dégâts random, enfin un montant de dégâts additionnels random, jusqu'à 42%, étant donné que là j'ai 42% de Mastery, admettons que vous avez 100% de Mastery, vous allez infliger un montant de dégâts additionnels random, entre X et X étant la Mastery. Donc en gros, c'est-à-dire que là, je vais envoyer ma Chaos Bolt à 100k, elle va faire au pire 100k, et au mieux 142k. Donc, pour rajouter encore, donc vous allez avoir John et Bobby, vos daemonistes, John va envoyer 14 Chaos Bolt qui vont faire full proc Mastery et Tones of Damage, et vous allez avoir le deuxième qui va envoyer 3 pauvres Chaos Bolt, parce que le pauvre, son seul conduit, il n'aura rien fait proc, et sa Mastery n'aura pas proc, et ceci et cela. Et c'est un petit peu dommage. En fait, il y a plusieurs éléments qui participent à la RNG de la Destru, l'un irait, l'autre aussi, mais tous ensemble, ça fait un petit peu trop. Bon, le plus bizarre, c'est que malgré tout, ça se tient en termes de DPS. C'est... Alors, encore une fois, on est sur une Alpha, les autres SP sont pas terminés, c'est pas équilibré, c'est pas tuné. Malgré tout, on a overall un DPS correct. Donc, c'est presque le plus troublant au final, c'est de se dire, mais comment avec une RNG pareille, sur X pool, on va réussir à maintenir un DPS à peu près stable. La preuve que... Voilà, mais c'est l'idée même, entre guillemets, qui me perturbe. Bref. Sans plus attendre, Arme Artefact. Hop. Go. Donc, alors, première chose, Skeptor of Sargeras, il faut quand même dire ce qu'il est. Il a de la gueule. Il est quand même putain de beau. Voilà. Donc, voilà. Dimensional Rift. Alors, Ace Mastery. Plein de spell power. Blablabla. Blablabla. Le côté lore, etc. Vous pourrez faire un pause sur la vidéo si vous voulez lire. Ok. On part là-dessus. Donc, Socket pour reliques. Fel et Fire. Alors, l'habilité base, Dimensional Rift, comme on a pu le voir. Directement, on enchaîne sur Flames of the Pit. Augmente les dégâts de feu de 4%. Alors, on va partir directement par au-dessus. Donc, Burning Anger augmente les chances de critique de l'immolate de 30%. Donc là, c'est-à-dire que, étant à 25% de crit, j'ai plus de 30% de crit sur l'immolate. Sachant que l'immolate, l'ethique critique, ont plus de chances de générer des shards. On se retrouve, au final, avec une régène de shard. Vous l'avez vu sur les quelques tests que j'ai faits. Enfin, le petit test que j'ai fait sur le poteau. On a une régène de shard via l'immolate qui est quand même pas ridicule. C'est plutôt cool. Residual Flames. Augmente les dégâts infligés par l'immolate de 30%. Donc, c'est sur 3. Ici, alors, j'ai pas trop compris. Il me semblait qu'il y avait un arbre réservé au PVP. Mais bon. Soit. Drains de vie à 15% de chance. Donc x3. Donc 45% de chance d'augmenter les dégâts et soins de 25% pendant 15 secondes. Bon. Très bien. Bon. Le Planeswalker. Le fait de se transporter via la demonic getaway. Donc la porte démoniaque là. Vous soigne de 50% de vos PV maximum. Peut-être qu'on trouvera une application concrète et utile dans l'extension. Pourquoi pas. Conflagrate. Bon. Après. Même si au pire vous prenez la dégâts et que vous n'avez pas faux de vie et qu'il vous manque 10% de vie. C'est toujours ça en plus. C'est pas dégueulasse. Mais bon. Soit. Conflagration of chaos. Donc vous connaissez le comportement de la Chaos Bolt. 100% chance de critique. Lorsque vous avez du critique, ça augmente tout simplement les dégâts. Et bien là. Lorsque vous appuyez sur Conflagrate, vous avez une chance de garantir à votre prochaine Conflagrate de Critically Strike et d'augmenter ses dégâts via le critique. via votre score de critique. Donc en fait vous allez transformer. Et donc. A part de bien son nom. Conflagration of chaos. Vous avez transformé en fait votre Conflagrate en Chaos Bolt. C'est à dire que. Euh. On le sait. Ils ont semé des petits cailloux dans le grimoire. Attention. Votre immolate critique génère plus de shards. Attention. Votre Chaos Bolt critique. Enfin le critique augmente les dégâts. Euh. Bon voilà. On a pas eu une seule fois Mastery ni Ace dans le grimoire. D'ailleurs la Mastery. Bref. Euh. Voilà. Disons que. En plus d'apporter à la SP une certaine viabilité en terme de dégâts via la Chaos Bolt. Une certaine viabilité en terme de génération de ressources via l'immolate. Vous avez en plus. Euh. Ce petit. Ce petit aspect. Salut. On va aussi bluffer ta Conflag. Quand ça va proc. Voilà. Euh. Sur l'autre branche. Alors ici. C'est assez marrant. Donc je sais pas si vous avez suivi le fonctionnement des reliques. Mais. Donc ce talent là. La base est limité à 3. Donc rang 3 sur 3. Euh. Augmente de 15% de chance. Les. Enfin. La Chaos Bolt a 15% de chance de refound 1 soul shard. Donc ce que je disais tout à l'heure. Admettons que dans la configuration sur le conduit. Si vous envoyez une Chaos Bolt. Elle vous coûte 0. Et bien vous avez même une chance de générer un shard. Et donc le fonctionnement des reliques. C'est à dire que. Admettons que vous ayez un talent limité à 3. Euh. Et bien. Si vous chopez 2 reliques concernant ce talent là. Vous pourrez monter à 5. Et euh. On pourra même à terme débloquer une troisième relique. Euh. Donc imaginez. Euh. Là on aurait 30% de chance de refound d'un shard. Avec la Chaos Bolt. Euh. Ou alors je pourrais très bien. Bah augmenter les dégâts. Enfin les chances de crit de l'immolate de 50%. Ou voilà. Euh. Euh. Petite collection de reliques à prévoir. Attention. Euh. La suite. Fire Hand of Hems. Donc un passif qui résulte en cas de l'incinérite de 5% x3. Donc 15%. Le Fire from the Sky. Le passif qui augmente les dégâts de la Reign of Fire de 15%. L'Impish Incineration. Qui augmente les dégâts infligés par la Fire Bolt de limp de 18%. Le Dawn of Flames. Alors qui a changé cette nuit. Avant. Attendez. Je vous spoil pas. Avant. Euh. Quand vous balancez une Reign of Fire. Vous invoquez un Infernal. Euh. Pour se battre avec vous pendant 8 secondes. Un truc du genre. Et ben là. Boum. On l'a pas vu venir. Lord of Flames. Une fois toutes les 10 minutes. Reign of Fire. Summon 6 Infernal. Pour vous servir pendant 8 secondes. Genre ok. C'est à dire que. Là typiquement. Tel que je vois le truc. Même en mono. Vous allez. Si vous pouvez vous démerder. Euh. Vous allez pop. Vous allez pop. Je sais pas. Au hasard. Vous allez pop ça. Par exemple. Je sais pas si je peux l'utiliser ici. Vous allez pop ça. Vous allez. Générer. Euh. Des shards. Et vous allez. A votre opener. Vous allez faire. Salut le boss mono. Reign of Fire. Et. Kaboum. Je pull avec. 6 Inferno pendant 8 secondes. Et vas-y. Je commence ma route à mono. Mais 6 Inferno pendant 8 secondes. Quand même quoi. Euh. Bon. Très bien. C'est euh. J'ai pas trop compris où ça venait. Mais. Soit. Très bien. Euh. Donc ça. On avait vu. Alors. Ici. Demonique Durability. Réduit le coup d'arme de l'unening resolve. De 30 secondes. Donc. Une minute. Bon. Soit. Euh. Plus souvent. Euh. Master of Disaster. J'aime beaucoup la référence. D'ailleurs. Dégâts augmentés. De 15%. Ici. L'Eternal Struggle. Après avoir casté le Lifetap. Euh. Vous prenez 10% de dégâts en moins. Pendant 6 secondes. Peut être intéressant. Lui aussi. Dans certaines configurations. Euh. Par exemple. Dégâts. Entrant. Dans. 5 secondes. Euh. 10 fois. Plus de 10 fois. Supérieurs. Aux dégâts. Que je m'inflige avec un Lifetap. Euh. Ça peut être intéressant. Et ça peut être un CD Def. Ça peut être intéressant de l'utiliser d'une façon. CD Defensive. Euh. Ici. Donc. Chaotic Instability. Augmente les dégâts. Critiques de la Chaos Bolt. De 5%. Donc x3. Euh. Donc 15%. Donc. Vraiment pas dégueulasse. Et pour finir. Dimension Reaper. Insinite. A 6% de chance. De grand. Donc. De redonner une charge. De Dimensional Rift. Donc là. Ça exigera quoi ? Ça exigera. Si on prend ce talent. Déjà. De ne pas jouer. De jouer à moins de 2 charges. Euh. Pour éviter de. D'écraser. On va dire. Une partie du cooldown de Dimensional Rift. Et donc. De perdre une partie de l'intérêt. De ces portails. Alors. Dimensional Rift. J'ai oublié d'en parler aussi. Euh. Castable en mouvement. Donc. Ça c'est vraiment sympa. Euh. Bon. Je vais taper un exemple de rotation moi. Euh. Je sais pas. On va partir sur une rotation mono. Rotation mono. Rotation mono. Rotation mono. Rotation mono. Et donc sur le conduit. Tac. 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 C'est parti. Par exemple. En mouvement. Ça peut être. Ça peut être intéressant. Alors. Visuellement. Les portails. Ils ont de la gueule. Il n'y a pas à dire. Ouais. Là. Le backdraft. Mon buff de backdraft. Et vous voyez. Une certaine incertitude. Euh. Ce que je disais. Un truc assez désagréable. Euh. Une certaine incertitude. Quant au potentiel. Coup. De la chaos bolt. Je vais dire une bêtise. Alors. On va essayer de monter à 3 charges. J'aurais bien aimé que l'immolate. Voilà. Parfait. 3 charges. Est-ce que. Ma chaos bolt va coûter 2 ou 1 ? Elle a coûté un seul. Donc là. Il faut que ce soit un incinerite. D'ailleurs. Pour profiter du backdraft. On va remonter à 3 charges. Merde. Euh. J'ai cancel mon casse d'immolate moi. Bravo. Bah bon. Euh. Donc là bon. Je suis à 4. La question se pose pas. J'appuie au moins 2 fois sur chaos bolt. Si c'est pas 3. Bah là voilà. J'aurais pu appuyer une troisième fois sur chaos bolt. Quoique. Sans. Backdraft. Pas forcément utile. Donc là je vais être à 3 charges. Vous voyez. Est-ce que ça va coûter 2 ou 1 ? Allez. On va dire que ça coûte un seul. Bah j'appuie 2 fois. C'est-à-dire l'immolate qui refraîche à ce moment là. Est-ce que bah du coup. Je vais tomber à un shard. Auquel cas je peux pas chaos bolt. Donc faut que j'incinerite. Est-ce que. Et je fais n'importe quoi avec ma conflag. Est-ce que je vais tomber à 2 shards. Auquel cas voilà. Là bah typiquement le cas de figure qui vient d'avoir lieu. Euh. Je peux envoyer 2 fois à suivre ma chaos bolt. Donc c'est assez euh. C'est assez perturbant. Et c'est très difficile de planifier sur du moyen court terme. Euh. C'est. C'est. J'avais l'habitude de dire que cette spé était régulièrement ennuyeuse. Euh. Au final. Ça va me manquer quoi. Cet aspect planification. Après elle est pas excessivement désagréable à jouer. Moi j'aime bien. Euh. C'est fun. Euh. Un petit peu lent. Maintenant on peut attendre de voir un petit peu ce que ça va donner à la sortie de Légion. Euh. En terme de euh. En terme de scaling. Globalement Blizzard a fait du bon boulot. La rifonte est pas dégueulasse. Sachant que. Ils ont très correctement oeuvré. Euh. Sur les autres spé à. Euh. Quand ça n'allait pas. Moi j'ai bon espoir de. Euh. De tomber sur une Destru. Qui euh. Je l'espère. Va récupérer un petit peu du poil de la bête. Euh. Typiquement on a eu. Pourquoi pas l'application de l'immolate. Euh. Pourquoi pas au moins réinclure. Euh. L'immolation dans le. Dans le. Dans le Fire & Brimstone. Euh. Ce serait intéressant. Deux trois choses comme ça. Qui euh. Je pense. Euh. Serait. Serait intéressante quoi. Donc voilà. En gros. Euh. Mon feedback. Sur la Destru. Euh. Je pense avoir relativement fait le tour. Pareil. Si jamais y'a quoi que ce soit que j'ai oublié. N'hésitez pas à. Tiens bah c'est Ganon. Ouais c'est Ganon là. N'hésitez pas à passer faire un tour. Euh. Sur le stream. A poser vos questions. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Voilà voilà. Bah en espérant que cette vidéo vous serve. Euh. Qu'au moins ça puisse. Donner un aperçu. De la Destro. Euh. Tel qu'elle va. A priori. Euh. Être. Euh. Sur. Légion. Et puis euh. Voilà quoi. Bon visionnage à tous. De la vie. Bon